... On est une résidence modeste, avec des revenus, des gens qui s'est partagés entre des familles et beaucoup de retraités. Donc voilà, ce n'est pas évident. Il faut bien se dire une chose, c'est que quand vous allez lancer un projet, c'est comme partout ailleurs, vous aurez toujours des gens qui seront contre. Vous ne ferez jamais l'unanimité au début. Ce qui a motivé, ce qui a poussé quand même, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc c'est vrai que le prêt à tout zéro fait que les gens n'ont pas à avancer de l'argent en quantité. Ce qui a été relativement décisif, la prise de décision, c'était le montant de subvention qui pouvait être accordé en fonction du gain énergétique qui était fait. Donc c'est là que les différents scénarios qu'on avait pu établir au début, on s'est aperçu qu'une façade simple, c'était l'équivalent d'une façade avec isolation, une fois les subventions déduites. On était à peu près là. Oui, ça nous revenait aussi cher. On sait grosso modo qu'on va récupérer au minimum entre 500 et 700 euros en plus-value au mètre carré, par rapport à la valeur qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est énorme. En fait, les travaux, on a fait certaines estimations par rapport à certains lots, certains logements, en fait, s'ils étaient vendus après les travaux, les frais des travaux seraient entièrement payés par la plus-value réalisée. Donc la plus-value serait même au-delà de ce qui va être facturé à chacun des lots. L'Assemblée Générale a suivi le Conseil syndical dans ses recommandations. On a recommandé l'énergétique et l'esthétique. Tout a été accepté. Donc il faut le faire, c'est passionnant. Ce qui a quand même motivé aussi les copropriétaires, c'est le fait aussi que tout autour de nous, on a vu se réaliser des rénovations. Il y a des résultats, les gens sont contents, qu'il y a une amélioration de confort. On a eu une quasi-majorité, enfin une totalité des votes. Voilà, il y a eu quelques contres, mais très peu, quoi. C'est vraiment passé comme une lettre à la poste, quoi. Nous arrivons vers la fin du chantier. Dès qu'il y a eu l'isolation thermique des toits et des pignons, moi qui habite sous les toits, enfin c'est un toit terrasse, on me ressent immédiatement des degrés en plus. Si je prends d'autres exemples, on était loin d'avoir l'unanimité au début et finalement, on a eu un vote à l'unanimité à la fin. Donc c'est bien la preuve qu'il fallait le faire. Du coup, oui, voilà, tout va être fait et je pense qu'on va avoir une belle résidence. L'isolation externe, par exemple, cet hiver, moi mes radiateurs étaient fermés. On n'a pas eu un hiver très rigoureux, mais quand même c'est important parce que les économies de gaz par rapport au fuel sont aussi importantes. On va vivre dans un immeuble qui va être rénové, qui va être neuf, qui va être beau, qui va être efficace. Donc voilà, c'est beau à faire, il faut le faire.